Une question ce matin, doit-on aller travailler si on a le nez qui coule ou la gorge qui pique en cette période de crise sanitaire ? Ce sont des symptômes du coronavirus et vous allez entendre ce matin l'histoire de Sébastien Clem, un quadragénaire licencié pour faute grave cet été à Mulhouse. Pourquoi ? Parce qu'il lui est reproché d'avoir été travailler en présentant des symptômes du coronavirus. Thomas Chupin. Et la lettre de licenciement de Sébastien est arrivée le 21 août dernier. Sébastien travaillait pour l'office HLM de Mulhouse et tout a donc commencé à son retour de vacances. J'ai repris mon emploi pendant deux jours. Le jeudi, en revenant d'une expertise, je suis passé devant un supermarché qui proposait un drive, Covid. Je me dis pourquoi pas le faire ? On en parle tellement, c'était vraiment à force de l'entendre, faites-vous tester. Je retourne travailler et le soir, je reçois le résultat qui s'avère positif. C'est ce retour au travail qu'il lui a reproché, se faire tester puis retourner au bureau. Et on m'annonce que je n'ai pas respecté mon obligation de sécurité en mettant en danger la santé de mes collègues. Le point dans lequel était bien assisté au niveau de la direction des ressources humaines, c'est qu'on ne fait pas de test si on n'a pas de suspicion. J'avais beau leur expliquer que je n'avais pas de symptômes, je n'avais qu'une simple toux. Je suis même allé courir le 15 août au soir. Un certificat médical affirme lui aussi que le seul symptôme était une simple toux. Pourtant, la direction explique que certains de ses collègues ont constaté d'autres symptômes comme les yeux rouges, le teint pâle et même de la fièvre. Il a tout simplement été expliqué à Sébastien qu'il aurait dû rester en télétravail le temps d'avoir le résultat de son test.